bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire un petit relooking je vous dévoiler deux éléments qui vont qui seront dans la prochaine collection qui sortira sur le site internet pas tout de suite tout de suite mais je vous tiendrai informé ça c'est sûr et ben c'est parti et donc vous allez voir le relooking d'une table basse et d'un miroir et ben c'est parti pour cette nouvelle vidéo alors donc dans un premier temps je vous montre déjà puisque lui je l'avais laissé ici je n'avais pas descendu garage pour éviter qu'il casse donc ce magnifique miroir donc je vais m'occuper dans un premier temps donc il y aura le relooking de ce miroir et la table basse elle est dans le garage on va aller voir ça et donc voilà la table basse que je vais m'occuper également un bon coup de ponçage s'impose d'ailleurs c'est par là que je vais commencer on sait donc le tour du miroir et de la table basse et voir un petit peu ce qui se cache dessous cette ce vernis et c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, donc, là, la table basse, comme vous avez pu le voir, j'ai poncé intégralement le plateau. Je le trouve vraiment très très joli, donc je vais le garder brut. Et par contre, je vais peindre les pieds et le sous-bas, enfin le cadre qui se trouve sous la table. Donc là, dans un premier temps, une fois qu'on a bien poncé, il y a un bon nettoyage. Et puis de toute façon, même sans ponçage, il faut de toute façon bien nettoyer son support, peu importe lequel. Donc là, je vais bien bien nettoyer et puis appliquer la sous-couche sur les parties que je veux peindre. Et bien c'est parti, on y va ! Alors là, pour nettoyer, pour enlever toute la saleté et la poussière, j'utilise seulement du vinaigre blanc et une petite petite lavette. Alors là, je vais quand même attendre, mais la mettre de côté le temps que ça sèche quand même bien comme il faut, puisque je vais appliquer toute ma sous-couche sur la partie que je viens de laver. Et bien appliquer la sous-couche sur quelque chose qui est humide, c'est pas une bonne idée. Donc je vais la mettre de côté un petit moment, le temps que ça sèche, et on va s'occuper du miroir. Alors là, le miroir, je l'ai également poncé, vous avez pu le voir également. Là, personnellement, je suis vraiment fan de ces aspects vraiment vieillis, à faire sortir encore plus le vénage du bois. Franchement, je le trouve magnifique, donc j'hésitais à la base de le peindre, et finalement, je ne vais pas du tout le peindre. Je vais seulement appliquer un fond dur, pour vraiment le protéger encore plus, et faire ressortir un petit peu la beauté de ce bois. Et ensuite, j'appliquerai un protecteur. Voilà, donc là, je vais appliquer le fond dur. Je vais au préalable, bien sûr, bien le dépoussiérer ici, même si je l'avais déjà fait un peu avant de monter, mais on n'hésite pas, parce que vous voyez, finalement, voilà, il y a toujours la poussière. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'intruste beaucoup. Alors, le fond dur, c'est toujours le même. C'est celui que j'avais de chez Eleanor Déco. Il y en existe certainement d'autres marques. Pour l'instant, j'ai encore celui-là, mais je sais que, par exemple, c'est un produit que Décordiscount ne fait pas. Voilà, donc, est-ce qu'il y en existe dans d'autres marques ? Je ne sais pas, mais celui-là est très bien. Alors, donc là, c'est pareil. Une fois que votre produit est appliqué, moi, je vous conseille vivement d'attendre le temps qui est indiqué sur le pot, après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, ils disent 6 heures. Bon, moi, je pense que je continuerai tout ça demain pour appliquer mon protecteur. Mais voilà, ça laisse au moins le temps au produit de bien s'imprégner dans votre support. Et si on vous donne un temps sur le pot, je pense qu'il y a une bonne raison de le faire. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer de nouveau à ma table qui a eu le temps de sécher un petit peu. Alors, donc là, je vais utiliser le scotch de masquage pour mettre tout le tour. Parce qu'il y a plein de vis partout, je ne vais pas m'amuser à enlever ce qui serait plus simple. Mais je pense que tout n'est pas fixé. Enfin, voilà, quand c'est des anciens meubles, souvent, c'est assez compliqué. Donc, je préfère m'amuser un petit moment, mettre du scotch. Et puis, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Alors, comme toujours, je pense que vous savez, maintenant, j'utilise toujours la sous-couche support fond difficile de chez Repolin. Elle est super. Niveau qualité-prix, elle n'est pas hyper chère et elle n'est pas mal. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout support. Et elle fonctionne très, très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, donc là, la sous-couche est sèche pour appliquer la première couche de peinture. Je voulais contraster avec le bois brut, que je trouve vraiment très, très gelé, d'une couleur plutôt douce. Et je vais opter pour la couleur écume de chez Eleanor Deco. C'est une peinture platinée qui ira très bien pour cette table. Et voilà, c'est parti pour la première couche. Sous-titrage ST' 501 Alors, donc là, je vais m'occuper du cadre du miroir le temps que la première couche de peinture sèche de la table, bien sûr. La deuxième couche, je la ferai demain. Je préfère laisser plus d'heures. C'est vrai que sur le pot, il me semble que c'est marqué 6 heures. Mais c'est bien de... Voilà, je préfère attendre demain. Que la peinture, elle tente vraiment de sécher. Parce que vous avez bien sûr la peinture qui va sécher déjà en surface. Mais il faut que la peinture, elle tente sécher également en profondeur. Donc, et le fait de saturer votre support en humidité, forcément, c'est pas toujours... Donc, si vous pouvez, laissez plus de temps. Moi, je pense que c'est pas mal. Là, en attendant, je vais m'occuper donc du miroir. Vous avez vu que j'ai appliqué une couche de fondure. Donc, quand vous appliquez, que ce soit du fondure ou du protecteur, une fois qu'il est sec, au toucher, votre bois a un aspect un petit peu granuleux, un peu rugueux. Qui est pas très agréable. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais poncer légèrement, mais avec un papier très doux. Pour casser un petit peu ce côté un petit peu rugueux. Et ensuite, je vais appliquer d'un côté comme de l'autre, donc du protecteur. Et là, je vais... Bon, il me reste un petit fond de peau du protecteur satiné. Je vais finir celui-là. Et puis, ouais, le tout, c'est que ce soit protégé. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Alors, donc, la même condition, mon protecteur est sec. Donc, je viens passer un petit coup de toile de verre pour... Tout le moment, c'est vraiment pour adoucir. Voilà, là, la différence, là, c'est un petit peu plus rugueux. Et là, tout de suite, c'est plus doux. Donc, là, on se retrouve le longuement pour appliquer la deuxième couche sur la table. Donc, maintenant que ma petite mixture est faite, je vais appliquer la deuxième couche, j'ai voulu foncer un petit peu, tout simplement. Voilà, donc j'ai incorporé une autre teinte à ma couleur de base pour foncer un petit peu. Voilà, là, tout ça. Faut juste espérer que j'en ai assez. Bien fermé. Sous-titrage ST' 501 Là, le temps que ma peinture sèche, je vais m'occuper du plateau et donc appliquer une première couche de protecteur. Là, j'ai utilisé du protecteur mat. Donc là, comme je vous l'avais déjà expliqué, après le protecteur, une fois qu'il est bien sèche, bien sûr, je viens penser pour adoucir mon endroit et c'est vrai que je... J'hésite pas, avec ma main, à vraiment sentir parce qu'il y a des petits endroits qui peuvent être un petit peu plus rugueux, donc je remets un petit coup de ponçage à chaque fois. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper agréable, d'avoir quelque chose qui est hyper agréable au niveau du toucher. Et si vous sentez que ça a les moyens, n'hésitez pas à revenir, mais après, avec vraiment quelque chose, c'est du papier de verre. C'est quelque chose de hyper... Le but, c'est pas de poncer, c'est vraiment d'adoucir. C'est plutôt désagréable d'avoir un meuble avec un bois qui est rugueux, qui accroche. C'est pas terrible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501